Ça montre que la Haute-Savoie est un département d'agriculteurs et si vous me permettez de conclure là-dessus, je le dis à nos concitoyens, vous avez autour de chez vous des agriculteurs qui vendent leurs produits, des maraîchers, des horticulteurs qui ont du mal à écouler leur production. La grande distribution fait des efforts énormes, mais vous pouvez trouver sur des applications de la région ou du Conseil Savoie-Montblanc des capacités de trouver des gens qui peuvent vous vendre toute leur production, aller les voir, aller consommer local, je ne peux que vous encourager à le faire. Alors, faites une belle liste bien complète et remplissez bien le coffre parce qu'il ne s'agit pas d'aller acheter votre litre de lait et vos œufs et vos productions maraîchères tous les jours, mais honnêtement, c'est très important de redécouvrir cette formidable richesse qu'il y a autour de vous que la vie habituelle ne nous permettait pas de faire. Et voilà, les vaches qui sont derrière vous me permettent de penser à ça. La Haute-Savoie est un département. Et pourtant, on est pratiquement en centre-ville. Vous voyez, c'est ça l'aventure de la Haute-Savoie. C'est la beauté de notre département. Voilà, exactement. Le paysage bucolique qui est derrière vous n'est pas qu'un paysage bucolique, c'est un paysage économique, une agriculture vivrière. Il faut la faire vivre. Et il faut la faire vivre en donnant un grand coup de chapeau à nos agriculteurs de permettre qu'on ait cette solidarité économique avec eux.